Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de cette série avec notre invité, le pasteur Daniel Chéry, et je suis béni de pouvoir porter ce bel habit qu'on m'a offert alors que je prêchais en Afrique. Bénis soient tous ceux qui offrent des vêtements aux pasteurs en visite en Afrique. Aujourd'hui, on veut parler de la patience et de la force que Dieu nous donne à travers la patience. Dans 1 Samuel, au chapitre 18, il est parlé de David et de Saül. Il est écrit « Saül vit et reconnu que l'Éternel était avec David et Saül craignit de plus en plus David et il fut en tout temps son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des incursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. » Alors il y a ce côté du succès de David, mais il y a aussi l'autre côté de son ennemi qui était là tout au long de sa vie. Et combien il a dû avoir beaucoup de patience. Il a dû faire preuve de beaucoup de patience parce que même si d'un côté Dieu le bénissait, d'un autre côté, il y avait d'autres défis à gérer et il a dû vraiment former, a dû se former en lui la patience, la patience que Dieu donne. Dans le psaume au chapitre 55, il est écrit « Moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, mais aussi le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il a entendu ma voix. Par la paix, il a libéré ma vie de la guerre qu'il me faisait, lorsqu'en nombre il se tenait contre moi. » Et il écrit encore, en conclusion de ce chapitre, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Alors oui, comme le psalmiste qui crie à Dieu le soir, le matin, à midi, c'est un travail de patience dans la prière, un travail de persévérance, mais dans cette patience, Dieu fortifie ton cœur et te permet et te permettra de pouvoir voir tous tes ennemis spirituels tomber devant toi parce que le Seigneur est avec toi et il ne permettra pas que tu vois la corruption, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est à Daniel, je laisse la parole. Merci, merci beaucoup Jérémie. Je remercie le Seigneur pour cette merveilleuse émission et merci encore à Jérémie pour l'invitation. Chers amis, nous croyons que Dieu fortifie l'homme intérieur. Il y a la provision de Dieu pour pouvoir nous donner la force lorsqu'on est faible. Et c'est un peu la raison pour laquelle on vous exhorte cette semaine, c'est pour vraiment avoir la force intérieure. Et aujourd'hui, je veux parler de la force intérieure par la patience. Je te déclare aujourd'hui que la patience va te fortifier. La patience. Quelqu'un peut dire, oui mais la patience, ce n'est pas un mot qui est tellement le fun, mais lorsqu'on comprend un peu plus ce que ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut dire, ça fortifie. Et nous prions aujourd'hui qu'on puisse être fortifié encore une fois dans l'homme intérieur parce qu'avec tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes ces crises que nous voyons dans le monde, nous avons besoin d'être renforcés à l'intérieur. Et la patience va certainement le faire. La patience est reliée avec la force. Il y a une manière pour nous de patienter et pendant qu'on patiente, la force du Saint-Esprit vient à l'intérieur, elle nous fortifie à l'intérieur de nous et tout d'un coup, les inquiétudes disparaissent. Tout d'un coup, le stress n'a plus de place. Pourquoi? Parce qu'on est fortifié dans notre homme intérieur. Regardez, on a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vienne la puissance de Dieu. Jésus a demandé aux disciples, la puissance va venir, mais il a dit, vous devez attendre jusqu'à ce qu'elle vienne. Les disciples avaient la responsabilité d'aller nulle part avant d'avoir reçu la puissance de Dieu ou la force. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc 24, verset 49. J'aimerais vous exhorter, chers amis, en vous disant qu'il y a un rapport entre la patience et la force. La patience et la force spirituelle. Verset 49, Luc 24, 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis ou revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque nous patientons, Dieu nous remplit, Dieu nous revêt de force, Dieu nous donne la capacité de passer à travers. On voit ici que la force leur avait été promis, la puissance leur avait été promis. Et on voit l'accomplissement de la promesse dans Acte 1, chapitre 8, qui va dire que vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc Dieu avait promis et Dieu l'a fait. Dans Acte 2, pendant qu'ils étaient ensemble dans le lieu, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sous la forme d'un vent impétueux et elle a rempli la maison. Donc, la force ou la puissance vient lorsque nous patientons. Galates, chapitre 6, verset 9, nous dit ceci. « Ne nous lâçons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Regardez ça. Si nous ne nous relâchons pas, Donc, il y a un élément de patience ici. Dieu dit que tu vas récolter. Il va dire « Ne nous lâçons pas de faire le bien, patientons, continuons à méditer la parole, continuons à rester dans la prière, continuons à faire le royaume de Dieu avancer, continuons à évangéliser. Ne nous lâçons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » La version Martin nous dit « Or, ne nous relâchons point en faisant le bien, car nous moissonnerons en la propre saison, si nous ne devenons point lâches. » Vous savez, chers amis, il y a quatre saisons, en réalité, on sait qu'il y a l'hiver, on sait qu'il y a le printemps, on sait qu'il y a l'été, et on sait qu'il y a l'automne. Pour le commun des mortels, il y a quatre saisons, mais pour les enfants de Dieu, il y en a cinq. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, et il y a la saison propre. Il y a la saison de récolte. Vous et moi, nous avons cette grâce, nous avons cette opportunité d'avoir une cinquième saison, qui est la saison de récolte. La saison de récolte, c'est la récompense de notre patience. J'aime le texte, je vais le relire. Il va dire « Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Si nous ne nous relâchons pas, donc il va falloir qu'on patiente. Je crois que Dieu veut vraiment fortifier notre homme intérieur. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, Dieu veut restaurer ta force. Il veut restaurer ta force intérieure. On doit avoir un peu ce que, je ne sais pas si vous avez déjà frappé une balle de tennis. Une balle de tennis, lorsqu'on la frappe par terre, peu importe à la force qu'on la projette vers le sol, elle a cette capacité de rebondir. Elle a cette capacité d'être propulsée vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la balle de tennis qui fait qu'elle est capable de rebondir. J'aimerais te dire que la force à l'intérieur de toi, la force du Saint-Esprit, Alléluia, la force du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, est capable de te faire rebondir. Peu importe la force avec laquelle on t'a projeté vers le sol. Peu importe la force avec laquelle on t'a frappé vers le bas. Il y a une résistance en toi. Il y a une résilience en toi. Il y a une force intérieure. Et vous savez, la différence entre celui qui est patient et qui ne l'est pas, ce n'est pas son statut économique, ce n'est pas, je ne sais pas moi, son âge ou bien sa nationalité. Ça n'a rien à voir. Ce qui fait la différence entre celui qui est patient et celui qui ne l'est pas, ce qui fait la différence entre celui qui est résilient et celui qui ne l'est pas, c'est son état d'esprit. C'est l'état de son homme intérieur. C'est pour cela que c'est tellement important ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de méditer la parole de Dieu sur la patience qui fortifie notre homme intérieur. Le texte est fort, il va dire, ne nous lassons pas de faire le bien. Écoutez-moi bien, la récolte est réservée à ceux et celles qui sont patients. La récolte, la récolte des bénédictions, la récolte de ce qu'on sème, elle est réservée à ceux et celles qui sont résilients, ceux et celles qui ont la mentalité de résistance, que peu importe à quel point qu'on te frappe, tu rebondis. Vous savez, c'est facile de commencer des choses, mais c'est rare qu'on va voir des gens qui vont terminer. Au début, il y a toujours l'enthousiasme pour débuter, mais on a besoin de l'endurance ou la patience pour pouvoir continuer parce que la récolte, elle est réservée pour ceux et celles qui sont patients, ceux et celles qui continuent à persévérer. Vous savez, parfois, on va devoir mener plusieurs combats avant d'avoir la victoire totale. Et c'est correct. C'est correct. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez eu plusieurs combats, mais patientons. Continuons à persévérer pour pouvoir expérimenter cette victoire ou la force intérieure. Vous savez, l'ennemi ne peut pas nous faire perdre. On a déjà la victoire. La Bible va nous dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a émis. Donc, on a la victoire en Jésus-Christ. Jésus-Christ a remporté la victoire pour nous. Donc, puisque l'ennemi sait très bien qu'il ne peut pas nous faire perdre, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à nous faire abandonner. Il va chercher à nous faire abandonner pour que nous puissions à la fin perdre. Tu as la victoire. Nous avons la victoire. L'ennemi ne peut pas te faire perdre. Tout ce qu'il peut faire, c'est te faire abandonner. Donc, nous avons besoin de la patience. La patience qui va nous communiquer la force pour pouvoir expérimenter notre victoire. Il y a une chose qui me rassure, chers amis. Il y a quelque chose qui me rassure aujourd'hui. C'est que nous servons le Dieu qui termine. Jésus est ce que j'appellerais un finisseur. Lui, il ne commence pas quelque chose sans le terminer. Est-ce que Dieu a commencé dans nos vies? Il est fidèle pour l'accomplir. Donc, ça réjouit mon cœur aujourd'hui de savoir que nous servons le Dieu qui termine. Jésus a commencé son ministère à 30 ans et il a terminé à 33 ans. Jésus va dire, il va dire dans Jean 19, 30, il va dire tout est accompli. Nous servons le Dieu qui commence et qui termine. Mais je sais qu'entre temps, entre le début et la fin, nous devons patienter. Réjouissons-nous aujourd'hui par ces paroles. Réjouissons-nous par cette vérité que nous servons le Dieu qui ne va pas débuter quelque chose sans le terminer. L'apôtre Paul était également un homme qui commençait quelque chose et qui terminait. Dieu dans sa nature, lorsqu'il commence, il termine. Sois fortifié aujourd'hui par cette parole. Parce que je sais que peut-être le processus peut paraître long. Mais n'oublie pas, nous servons le Dieu finisseur, le Dieu qui complète ce qu'il a débuté. Dieu n'a pas juste commencé le monde sans la terminer. Dieu a commencé et il a terminé. Dieu n'a pas commencé par fendre la mer rouge et ne pas refermer la mer rouge. Tu sers le Dieu qui commence et qui va terminer. Dieu n'a pas fait que le mur de Jéricho puisse commencer à tomber et ne pas terminer. Non, non, non. Toi et moi, nous servons le Dieu qui commence et qui termine. Et pendant le processus, on doit patienter. Rappelle-toi que si Dieu a commencé à te délivrer, il va le terminer. Toi et moi, on sert le Dieu. Dieu n'a pas commencé à nourrir quelques personnes et puis ensuite, il a nourri 5000 personnes. Il s'est assuré de commencer le miracle pour le conclure, pour le terminer. Moi, ça me rassure de savoir que toi et moi, nous servons le Dieu qui termine. Il commence et il termine. Et nous, entre-temps, nous devons patienter. Saviez-vous, chers amis, également que la patience est une technique de combat? Souvent, vous allez entendre, si vous suivez un peu les combats, la boxe et puis tout ça, moi, j'aime bien ces choses-là. Et puis, souvent, ils vont dire, les combattants vont dire souvent que l'attente, la patience est une bonne technique de combat. Oui, parfois, ne rien faire, c'est faire. Je vais répéter. Parfois, parfois, ne rien faire, juste attendre, c'est faire quelque chose. Parce que l'attente, écoutez-moi bien, l'attente, patienter, c'est mettre une pression sur notre ennemi pour que lui commette une erreur. Lorsque nous patientons, lorsqu'on patiente, on se positionne pour que l'ennemi, lui, commette une erreur fatale. Vous allez voir, des fois, en combat, ils vont patienter les combattants jusqu'à ce que l'ennemi, l'adversaire fasse une erreur et ils vont capitaliser sur l'erreur. Ta patience est une arme, elle est une arme spirituelle, elle est une stratégie de l'éternel pour te donner la force de ton combat. Regardez ce que la Bible va nous dire dans le psaume 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Alléluia. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. La patience. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Je prie aujourd'hui que ça soit notre réalité dans les prochains jours qui viennent, dans les prochaines semaines, en cette année même, ou peu importe quand tu écoutes ou tu regardes cette émission. Je prie aujourd'hui qu'encore un peu de temps, par la patience, tu vas voir, ton ennemi n'est plus et il a disparu. Et la patience, chers amis, également nous fait ressembler à Dieu. Saviez-vous, lorsqu'on est patient, qu'on ressemble à l'éternel? Regardez ce que la Bible va nous dire dans Esaïe 40, versets 28 et 31. Esaïe 40, versets 38 et le verset 31. Il va dire, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il, l'éternel, ne se fatigue point. Il, l'éternel, ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Verset 31 va nous dire ceci. « Mais ceux qui se confient à l'éternel, ça c'est toi et moi, renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Chers amis, lorsque nous patientons, lorsque on reste dans la patience, on a la force, on se positionne, on opère dans la force de l'éternel. Il y a quelqu'un qui est peut-être faible aujourd'hui. Reste patient dans la prière, reste patient dans la parole de Dieu et certainement, tu auras la force dans l'homme intérieur. Amen. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qu'il leur était promis. Je parlais de David en introduction. Finalement, à la fin, Dieu l'a délivré de tous ses ennemis et il est écrit dans De Samuel 22. David adressa à l'éternel les paroles de ce cantique quand l'éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit éternel mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu en qui je me réfugie, mon rocher, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Ô mon sauveur, tu me sauves de la violence. Loué soit l'éternel et je suis délivré, sauvé de mes ennemis car les flots de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi, mais dans ma détresse. J'invoque l'éternel, j'invoque mon Dieu de son palais, il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Et si on continuait le cantique, on verrait comment la puissance de Dieu s'est manifestée, comment Dieu, entre guillemets, est descendu du ciel pour libérer David qui a été patient. Oui, c'est vrai, la patience. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous encourage à être patient. C'est vrai, c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Et plusieurs fois et souvent, Seigneur, on peut se décourager parce qu'on ne voit pas cette chose arriver et pourtant tu as parlé. On peut se laisser aller au découragement, mais nous refusons, malgré les difficultés, de rester découragés. nous refusons, Seigneur Jésus-Christ, de casser, comme on a dit cette semaine. Nous voulons patienter. Père, je prie que cette patience vraiment se forme dans le cœur de quelqu'un. Que cette patience, Seigneur, soit formée pleinement, qu'elle soit pleinement patient, qu'elle soit pleinement patiente et que tu te glorifies. Seigneur, oui, tu te lèveras le dernier dans cette situation. Tu es l'Alpha, mais tu es aussi l'Oméga. Merci pour la patience qui nous permet d'entrer et de demeurer dans tes plans, de réussir dans toutes nos entreprises, malgré les difficultés. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es l'Europe. Tu es notre forteresse. Tu es notre libérateur. Tu es notre refuge. Tu te lèves. Oui, je m'écris « Loué, sois l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Tu te lèveras le dernier, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à mon frère et ma sœur, Seigneur, la force, la patience, la foi pour endurer. Seigneur Père, tu nous fais savoir, Seigneur, dans ta parole, que l'apôtre Pierre a marché sur l'eau mais il s'est effondré à un moment donné. Mais toi, Seigneur, lorsque tu as marché, tu as marché sur l'eau sans t'effondrer. Seigneur, nous prions aujourd'hui que nous puissions avoir la foi qui est longue, la foi, Père, qui sera en mesure de continuellement marcher sur l'eau. la foi, Seigneur, ou la patience pour, même lorsque les vents soufflent en notre direction et qu'on ait les yeux totalement, complètement fixés sur toi, afin que nous ne puissions pas opérer dans une foi qui est courte, mais une foi à long terme par la patience. Allongi, Seigneur, oui, Seigneur, allonge la foi, allonge la patience de mon frère, de ma soeur, pour que, Seigneur, nous puissions être fortifiés dans l'homme intérieur et faire des exploits en ton nom. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour la force que tu donnes et la bâche parce que tu relèves la tête de quelqu'un. Oui, Seigneur. Il y a ces temps de patience où c'est dur et on ne comprend pas ce qui se passe. On est quand même dans la confusion et on se dit mais pourquoi je dois passer par là? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est dur? C'est dur. Et dans ce temps, on veut vraiment encore s'humilier et permettre au Seigneur de nous former, de nous modeler comme un vase pour devenir ce vase d'honneur pour sa gloire si l'or et l'argent sont épurés par le feu. Ce feu est utile pour nous épurer. Oui, comme cet arbre que Dieu, que le Seigneur est monde pour porter plus de fruits. C'est ce que nous voulons dire ensemble aujourd'hui. Nous acceptons le travail de la patience. Nous acceptons de devenir patient et persévérant même dans l'épreuve. Nous acceptons, Seigneur Jésus-Christ, d'être modelé par toi parce que nous savons que le travail que tu fais est un travail parfait. Oui, tu veux nous parfaire. Tu veux nous amener à la perfection et tu veux nous amener plus loin et porter plus de fruits. merci pour ton travail, Seigneur, en nous. Permets-nous d'être patient. Permets-nous d'être pleinement patient. Aide-nous à être persévérants, à aller jusqu'au bout des choses, à ne pas abandonner, à ne pas nous relâcher, à ne pas nous laisser aller à la dérive, à ne pas suivre le courant de ce monde, à continuer à persévérer à l'opposé du courant. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle court à son terme. Elle s'accomplira certainement. mais attends-la. Attends-la avec patience. Celui qui a déclaré cette parole est fidèle pour l'accomplir. Patiente. Patiente. Reçois cette force pour patienter aujourd'hui. Reçois cette onction pour patienter aujourd'hui. et certainement ton âme intérieure se fortifiera. Alléluia. Oh, la magie. Merci. Oh, Seigneur. Même quand les jours se succèdent et se ressemblent les uns les autres, quand on continue de faire la même chose et c'est comme si rien ne se passe de nouveau. il y a un moment, il y a un temps, il y a une saison en effet de récolte. Il y a un moment où c'est une goutte qui fait déborder l'ensemble et qui arrose nos vies. Je veux vous encourager à persévérer, à persévérer dans la prière, à persévérer dans vos réunions de prière, à persévérer dans votre service pour Dieu, à persévérer dans votre alliance avec Dieu par rapport à l'argent que vous donnez au Seigneur. En reconnaissance de ce qu'il vous a tout donné, la persévérance à aimer, la persévérance et la patience pour attendre, attendre dans la foi. Nous voulons attendre mais dans la foi. Père, je prie pour quelqu'un même peut-être qui a été extrêmement patient mais qui a oublié et qui a délaissé la foi. Père, je prie pour l'attente de foi, l'attente d'espérance, l'attente de confiance. Qu'il puisse, qu'il puisse croire encore, croire encore que ton temps n'est pas notre temps. Non, Seigneur, tes pensées sont tellement élevées, plus élevées que les nôtres et tu sais qu'à ton temps au moment de Dieu, les choses changent comme dans la vie de David, les descendus du ciel sur les nuées. Tu l'as délivré. Tu nous as délivré et tu nous délivreras encore et tu nous feras entrer dans ton royaume de gloire. pour la vie éternelle. À celui qui persévérera jusqu'à la fin, tu lui accorderas le salut. Au vainqueur, tu lui donneras la manne cachée, un nouveau nom. Seigneur Jésus, le vainqueur se revêtira d'une tunique de gloire. Jésus, merci. Merci. Tu nous appelles à vaincre, à vaincre et à persévérer, à être patient au milieu de cette génération difficile. nous voulons tenir ferme dans nos dispositions, tenir ferme dans notre alliance pour toi. Nous voulons tenir ferme dans notre confession de foi, tenir ferme dans notre témoignage de Christ autour de nous, tenir ferme dans l'amour et dans le caractère de Christ, tenir ferme dans la soif, dans le zèle pour ta maison, tenir ferme, Seigneur, dans nos responsabilités, dans nos couples, nos familles, vis-à-vis des autres, dans notre travail et notre service pour toi. Nous voulons tenir ferme. Merci pour la patience. Nous t'adorons et nous te glorifions, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.